Salut tout le monde, c'est Aroua Lavray et on se retrouve aujourd'hui pour parler ciel et marine, pour parler transfert, c'est Actu Transfer. Et aujourd'hui, dans les grandes lignes, on va parler du départ de Victor Lecal qui quitte le hack pour rejoindre un club au Qatar. Je vais donner mon avis, etc. Et puis, on parlera un petit peu de ce qui se passe du côté des ciel et marine, les Actu Transfer aussi. Donc, bienvenue dans Actu Transfer, c'est parti ! On commence par le sujet principal de cette vidéo, le sujet titre celui du départ de Victor Lecal. On l'a appris il y a, je crois que c'était début de semaine à peu près, que le joueur formé au hack, né à Fécamp, Victor Lecal, qui a intégré l'effectif professionnel en 2014 déjà, c'était très probablement, c'est même l'ancien, le plus ancien, c'est les marines du groupe de cette saison qui vient juste de s'achever. Donc, Victor Lecal, comment dire, un joueur qui aura tous les mérites pour moi, qui a toujours été sérieux, impliqué, un gars qui n'a jamais eu de chance aussi. Il s'est fait trois fois, notamment les... J'avais le nom de cette blessure et ça m'est parti de la tête. Trois fois les croisés, voilà. Trois fois les croisés pour Victor Lecal dans sa carrière et franchement, à chaque fois, il était là, il retombe, il remonte. Et c'est vrai que c'est un gars qui est en or et qui n'a jamais eu de chance, malheureusement. Voilà, quand on parle de mauvaise chance, il est sélectionné avec l'Algérie, il se blesse avec l'Algérie. Voilà, je veux dire, un gars franchement incroyable qui aura tout donné jusqu'à voir le brassard cette année, en remplaçant de Alexandre Bonnet, qui nous a quittés. Et donc, Victor Lecal était capitaine de notre équipe cette année. Et ce gars aura tout connu et aura quand même permis la montée en Ligue 1 de notre équipe. Et je tenais réellement à le remercier pour tout ce qu'il a apporté, à tout ce qu'il a fait pour cette équipe, pour ce club. Il est resté fidèle, même si on l'évoquait, notamment l'année dernière, en départ, il est quand même resté. C'est vrai que je pense qu'il réfléchissait forcément aussi à aller voir ailleurs au bout d'un moment. Mais voilà, il était quand même fidèle à l'équipe, aussi à les marines. Et voilà, je veux dire, c'était un gars, je me souviens, je crois que c'était en 2019, où notamment, il avait sa blessure, donc il ne pouvait pas être sur le terrain. Et il me semble qu'il y avait eu un camp le Havre. Et la première mi-temps, il avait été dans le parkage visiteur avec les supporters. Donc, c'est un gars, vraiment, c'était non seulement un joueur, mais un grand supporter du HAC aussi. Et donc, voilà, je tenais réellement à le remercier. Maintenant, son choix est de quitter le HAC. Il quitte le HAC gratuitement. Donc, en fin de contrat, le HAC lui avait proposé une prolongation qu'il a gentiment refusée. Tout ça pour rejoindre un club au Qatar. Alors, ne me demandez pas le nom du club, je ne me suis pas renseigné. Mais voilà, il part direction un club au Qatar. Donc, déjà, parlons de son départ. Est-ce que son départ pour le HAC, c'est une bonne nouvelle ? Non, parce que ça nous amène à avoir quand même une situation assez compliquée au poste de milieu de terrain. Je rappelle qu'on a déjà le départ de Amir Echerson, qui était prêté cette année par le stade de Reims. Donc, voilà, c'est vrai qu'il va falloir se renforcer au milieu de terrain. Parce que, voilà, Victor Lecal, c'était quand même une artillerie lourde de notre milieu de terrain. Certes, il n'était pas extraordinaire non plus, mais il apportait énormément. Et c'est quand même l'une de nos forces. Avec Amir, deux joueurs qui étaient titulaires qui partent. Et malheureusement, ça nous fait un trou pour la Ligue 1. Donc, forcément, ce n'est pas bon pour le HAC. Maintenant, son choix personnel, je pense que le choix sportif, honnêtement, on ne va pas y revenir. Je ne pense pas que c'est un bon choix sportif. Par contre, c'est un bon choix financier. Au Qatar, ça paye bien. Il met sa famille en sécurité et je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Et je n'en voudrais jamais à Victor Lecal d'avoir pris cette décision. Comme je l'ai dit, c'est un gars, il est resté toujours sérieux. Il est resté au club. Il serait monté avec le club. Bien évidemment, j'aurais aimé qu'il reste Ciel et Marine pour la saison à venir en Ligue 1. Mais c'est comme ça. Moi, personnellement, j'accepte son choix. Mais voilà, maintenant, je ne peux que lui soutenir un avenir meilleur. Mais on va un petit peu parler du reste de l'actu Ciel et Marine. Donc voilà pour le départ de Victor. Maintenant, il faut s'en séparer et il faut reconstruire une équipe. Reconstruire une équipe et surtout construire une équipe pour la Ligue 1. Avoir une équipe taillée pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Je rappelle que la saison prochaine, en Ligue 1, il y aura seulement 18 clubs. Ce qui veut dire deux clubs en moins. Deux clubs en moins, c'est deux clubs qui étaient, je dirais, plus à notre portée. Des équipes un peu plus faibles qui ne sont pas là. Donc le championnat s'annonce plus difficile avec des adversaires plus forts. Moins de matchs, donc moins de points à prendre aussi. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, comme je l'ai dit, Victor Lecal, ce n'est pas le seul départ. Il y a aussi le départ d'Amy Richardson que je remercie aussi énormément pour son parcours. Je tiens sincèrement à le remercier parce que voilà, un joueur, Amir Richardson, qui quand même a fait de très bonnes choses chez nous. On le savait depuis l'année dernière qu'il allait partir puisque le stade de Reims l'avait recruté. Il avait malheureusement, je dis malheureusement, accepté cette offre, mais il avait sécurisé sa place en Ligue 1 puisque Reims avait de fortes chances de jouer en Ligue 1. Enfin, de fortes, on ne sait pas, mais en tout cas avait des chances de jouer en Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Donc il voulait sécuriser ça et donc Reims avait décidé de le prêter pour la saison 2022-2023 au HAC. Et donc, ça y est, l'histoire entre Amir et le HAC se termine. Alors est-ce qu'il y en aura une autre, une nouvelle dans le futur ? Peut-être. Mais en tout cas pour celle-ci, pour la première histoire, c'est terminé. Donc il y a aussi des joueurs qui quittent le HAC. Chekoumar a dit quitté, direction de Paris FC. Le HAC n'a pas accepté le prêt avec option d'achat puisque le HAC pouvait l'acheter, mais ça ne se fait pas et je trouve ça plutôt normal parce que Diakité n'aura pas montré suffisamment de choses satisfaisantes. On peut parler des départs de Terence Kongolo qui était prêté par Fulham. Et donc après, on a eu quelques autres joueurs, des jeunes joueurs du centre de formation qui eux ne sont pas non plus conservés. Et on a aussi des joueurs qui ont été signés pro. Je pense notamment à Mokran Bentoumi qui a apporté beaucoup quand même sur cette fin de saison. Ou du moins, même si le mot beaucoup est peut-être excessif, mais il a apporté des choses plutôt intéressantes et plutôt intéressantes pour le futur. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. Mokran Bentoumi sera chez nous pour la saison prochaine. Voilà donc pour les départs. Concernant l'actualité aussi, on parlerait de Yassine Keshta puisque l'Olympique de Marseille serait intéressé par notre milieu de terrain de nationalité marocaine. Eh bien, ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Je le dis clairement que Marseille vienne nous embêter. Comme je l'ai dit, on a déjà des difficultés au niveau du poste de milieu de terrain avec les départs de Richardson et de Lecal. On a des difficultés au poste d'attaquant. Ça, on le sait très bien, ça a été notre défaut cette année, même si on a quand même réussi à finir champion de France de Ligue de BKT. Mais voilà, si Yassine serait amené à quitter le hack, ce serait pour moi une catastrophe. Le hack aurait, d'après les informations, à prendre au second degré, enfin au second degré, je ne sais pas si c'est le mot, mais avec des guillemets parce qu'on n'est jamais sur des infos qui peuvent être des fake news. Mais les infos que j'ai lues, c'est que le hack en atteindrait au moins 6 millions d'euros, ce que je trouve plutôt faible quand même. J'aurais quand même mis un tarif un peu plus élevé. Mais voilà, même si on gagne 6 millions à la transaction, moi, je ne suis pas satisfait si qu'est-ce taille par. Si qu'est-ce taille par, ça nous affaiblit encore plus. Alors, soit on arrive à se renforcer très rapidement, ou soit ça risque de tourner à la catastrophe. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on monte et qu'on arrive à se maintenir, qu'on ne paraisse pas ridicule. Le problème de nos précédentes montées, de nos deux précédentes montées, ça a été qu'on a perdu nos meilleurs éléments, et que derrière, on n'avait pas suffisamment de qualité pour pouvoir se maintenir. Objectif, avoir la qualité, et pour cela, c'est essayer de conserver nos meilleurs joueurs. On ne conserve pas Richardson, ça on le savait. On ne conserve pas le cal, et on risque de perdre Kejta. Ça ferait mal. Alors pour le moment, Kejta et Oak, on verra le dossier où ça avance. Du côté des recrues, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de nom. On a eu un petit nom qui était sorti il y a 2-3 semaines. C'était notamment Jonas Martin, ancien joueur du RC Strasbourg, joueur de Lille. Il est passé notamment par l'Espagne, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou quoi. En tout cas, on en avait un petit peu parlé il y a 2-3 semaines. On verra si le dossier avance. Sinon, pour le reste, je n'ai rien à vous mettre sous la dent. C'est tout pour cette vidéo Actu Transfer. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dès qu'il y a de l'actu, dès qu'il y a un transfert, dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, une vidéo, c'est comme ça maintenant, en attendant le début de la saison prochaine. Salut à tous et à la prochaine.